Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin. Que je pense en un gloire à Dieu ce matin. Pasteur Gaétain est en vacances. Ce matin, on vous invite à prier pour lui, son épouse Valérie. Des vacances bien méritées. On a un super pasteur, mais de temps en temps, il a besoin de s'arrêter. Comme chacun de nous, alors priez pour eux. Et ce matin, c'est un privilège pour moi de vous apporter la parole. Je suis pasteur Daniel, sur l'équipe pastorale ici. Et je suis béni d'être parmi vous et qu'on puisse ensemble ce matin regarder à ce que Dieu a pour nous. Ce matin, je voudrais apporter une parole d'encouragement. Et il arrive des moments dans nos vies où on prie pour des requêtes, on prie pour des besoins, puis on prie. Le temps passe, puis on prie. Et bien souvent, il semblerait que les situations ne s'améliorent pas. Des fois, on peut penser que Dieu nous a oubliés. Au début, on prie avec ferveur. Après ça, on prie, on ne croit plus trop, trop. Puis à la fin, on prie. Des fois, on pense qu'il est trop tard. La situation a tellement dégénéré, il y a tellement des choses qui ont pris place qu'on se dit, wow, c'est fini. C'est trop tard. Ce matin, je voudrais vous dire que, et c'est le titre de mon message, Dieu ne nous oublie jamais. Pas presque jamais. Vous savez, il y a des choses que vous ne devez pas oublier dans la vie. Moi, pour ma part, notre anniversaire de mariage, je ne peux pas oublier ça. Pas presque jamais. Jamais. Et j'aimerais vous dire que notre Dieu ne nous oublie jamais. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut répéter ce matin, Dieu ne nous oublie jamais. Et je voudrais... Oui, bonnement d'applaudissements pour Dieu, ce matin. Et je voudrais le voir au travail. Je voudrais voir un texte qui est une histoire vécue dans la parole. Ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vécue. Et je voudrais qu'on puisse soutirer quelques leçons face à ce que Dieu ne nous oublie jamais. En Marc 5, verset 21 à 43. Mais on va lire jusqu'au verset 37 ce matin. Des textes vont apparaître. Il est dit... Il est dit... Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa à cet instant de prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains et qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en allait avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, le sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, connu aussitôt en lui-même une force, était sorti de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Ils le regardaient autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé. En elle, vint se jeter ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, sur 20 de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importe-tu né davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. » Habituellement, quand on lit cette histoire-là, ce qui nous frappe, le personnage qui nous frappe le plus, c'est cette femme avec cette perte de sang. Et c'est un super personnage pour une prédication. Vous comprenez toute la démonstration d'une femme qui entend parler, qui vit une situation pénible depuis 12 ans, et on n'a pas le temps ce matin, mais qui l'amène dans une situation sociale, pénible, difficile, était considérée comme une femme impure, qui n'avait pas droit à rien, les gens la fuyaient, si elle touchait quelqu'un, la personne devenait impure. Toute une histoire, vous comprenez? Et elle apprend que Jésus est dans les environs. Alors elle part, arrive au milieu de la foule, et probablement se tasse et les gens lui font place parce qu'il aimerait bien ne pas être touchée. Et elle arrive, elle fait juste toucher le bord de son vêtement, et elle est guérie. Mais ce matin, ce n'est pas sur cette femme que je vais vous apporter la parole, c'est sur l'autre personnage, Jairus. Jairus, le contexte de cette histoire, ou les questions de Jairus, elle est racontée en Marc 5, verset 21, mais aussi en Luc 8, 40. Jésus vient de Gadara. On connaît l'histoire de Gadara, c'est le démoniaque qui avait légion, il est dit que Jésus a chassé légion, légion voulant dire qu'il y avait une multitude de démons, et ainsi de suite, et ils sont jetés dans les pourceaux, il y a 2000 pourceaux qui partent et qui se jettent en bas de la falaise. Les gens de Gadara vont voir Jésus et ils disent, c'est super ton affaire, mon homme, mais tu coûtes cher. Fait qu'on aimerait bien que tu partes. 2000 pourceaux, c'est déjà pas mal, et on aimerait regarder le reste. Alors, Jésus quitte. Le démoniaque, lui, qui est maintenant habillé dans son bon sens, et ainsi de suite, et il dit à Jésus, amène-moi avec toi. Il dit non. Jésus lui dit non, reste ici. Dis aux gens ce que j'ai fait pour toi. « Sois mon évangéliste à Gadara. Sois le celui qui prépare le chemin. » Fait que tout ça se produit. Jésus embarque dans la barbe, et là, il arrive sur la mer de Galilée pour arriver vers la plage, et les gens le voient. Et là, la nouvelle se répand, Jésus va accoster. Il y a une foule déjà. Il dit que Jésus se met à enseigner. Il parle. « Et là, voici, Jairus arrive. » Bien comprendre Jairus, pour bien comprendre l'histoire, on a besoin de comprendre qui était Jairus à ce temps-là. Ce n'était pas un homme ordinaire, là. Il est dit qu'il était un chef de synagogue. On dirait aujourd'hui un pasteur d'église. Le X, c'est que dans son église, Jésus n'est pas bien vu. À ce temps-là, dans les synagogues, à ce temps-là, parmi les pharisiens, parmi le domaine religieux, Jésus était mal perçu. Il était perçu comme un fauteur de troubles, un briseur de traditions, un brasseur de nouvelles idées. Et Jairus fait partie de ce clan-là. Fait qu'imaginez, là. Les samedis d'avant, Jairus était chef de synagogue, prêchait. A-t-il dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire sur Jésus? Mais là, voilà qu'il est père aussi. Il a une fille de 12 ans qui est à l'extrémité. Le texte nous dit, « Viens prier pour ma fille. Elle est à l'extrémité. » Il a attendu jusqu'à la dernière minute. Mais là, il s'aperçoit que ça ne fait plus. Et lorsque Jairus entend parler que Jésus est sur le bord de la plage, en train d'enseigner, il se lève. J'aime imaginer la scène. Jairus sort de chez eux, s'en va vers la plage. J'imagine que la foule, les gens qui étaient un peu contre Jésus, disaient, « Veux-là, le boss. » Le boss de l'Église, il s'en vient, il va lui dire ce qu'il pense. Il va lui dire que, il va lui parler que, puis il va lui mentionner que, puis ainsi de suite. Tout le monde s'attend probablement à ce que Jairus, lui, le chef de la synagogue, qui est censé être contre les affaires de Jésus, puis il y a un poste, puis bon, ainsi de suite. Jairus, lui, arrive, traverse la foule, arrive au pied de Jésus, devant Jésus, se met à genoux. Puis il dit, « Ma fille est à l'extrémité. » Ce qu'il est en train de dire, elle se meurt. C'est ça le point. Viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit guérie. C'est ce que le texte dit. Les gens dans la foule sont probablement consternés par une pareille action. Mais je vais vous dire, Jairus nous décrit chacun de nous qui avons accepté Christ dans nos vies, qui avons connu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il fut un moment dans notre vie où, peu importe ce qu'on était, peu importe ce qu'on avait, peu importe ce qu'on n'avait pas, à cause de situations, à cause d'un état de cœur, à cause d'un vide intérieur. On s'est avancé devant Dieu. Puis au lieu de se tenir devant un Dieu face à face pour, on a tout simplement dit, courbé, on s'est courbé pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. On a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ce que Jairus fait. Il vit un désespoir. Le premier point de mon message, c'est le désespoir de Jairus. Et vous savez, il arrive des moments dans nos vies, des situations particulières, des épreuves insurmontables que l'on peut passer qui nous arrivent dans notre vie et on devient, comment je... On n'a plus de possibilités dans nos vies. Vous savez, par exemple, on va s'asseoir devant un médecin et il nous dit, ah, M. Cetamon, vous avez une petite grippe. Il donne deux-trois pilules puis ça va passer. Mais il arrive des nouvelles dans nos vies. Il arrive des situations dans nos couples, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, au travail, dans notre vie personnelle, des situations où on est désespéré, là. On est à l'extrémité. Notre situation est extrême. Et Jairus vit un grand grand désespoir, un désespoir tel qu'il oublie ce qu'il est, qu'il oublie ce qu'il a dit, qu'il oublie ce qu'il a prôné dans le passé. Là, il réalise qu'humainement parlant, il n'y a plus d'autre possibilité qu'une action divine dans sa maison, dans sa vie personnelle. Et bien souvent, c'est comme ça. Peut-être que tu es ici ce matin. Tu es invité. C'est pour la première fois. Les premières fois, on t'a invité parce que tu as partagé une situation pénible, difficile. Et Dieu, il t'a dit, les gens qui t'ont invité, les personnes, il t'a dit, Jésus, la réponse. Tu es un peu comme Jairus ce matin. Peut-être que tu es ici, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Mais là, dans ton couple, dans ton foyer, tes enfants, ton travail, il y a des choses dans ta vie que tu dis, wow, ça ne peut pas. Tu vis un désespoir. Je me dis ce matin que tu es au bon endroit. La deuxième chose que Jairus vit, et remarquez le texte, le texte nous dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Mon deuxième point, c'est la crainte de Jairus. Regardez. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? La crainte de Jairus. Continuons dans notre histoire. Jésus quitte le bord de la plage, avec Jairus et toute la foule. Quand je m'imagine cette histoire-là, je m'imagine Jairus marchant probablement dix pieds en avant toute la foule, pressé. Ma fille, tu es à l'extrémité. Vous comprenez, il n'a pas dit, on arrête tout, Tim Hortons, tu en as un petit café en passant, Jésus, je voudrais te parler d'autre chose. Bien non. Il a dû, on y va là, tu es à l'extrémité. Il commence à marcher, s'arrête un petit peu, la foule, il continue à marcher, pressé. Je doute que probablement, il a même dit à Jésus, on peut-tu faire un petit peu plus vite? Ça prête. Comprenez bien, ma fille, tu es à l'extrémité. Et voilà l'impensable. Tout à coup, la foule s'arrête. Jésus continue à marcher, il est rendu à 12, ils sont arrêtés. Et là, Jésus dit, qui m'a touché? Imaginez la scène. Tout le monde, toute la foule, se tourne les regards vers cette femme, vers Jésus. Qui m'a touché? Les disciples s'arrêtent et dit, maître, qui t'a touché? Come on. Qui t'a touché? Tout le monde sont accrochés après toi. Qui t'a touché? Mais Jésus dit, non, 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 Il y a beaucoup de monde qui me touche, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Beaucoup de monde me côtoient, beaucoup de monde veulent m'entendre, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Tous les regards sont tournés dans la foule. Tout le monde se regarde. Tu t'as touché? Tu t'as touché? Tu t'as touché? Et tout à coup, il y a une madame qui dit, c'est moi. Et là, il est dit dans le texte, puis j'aime cette phrase-là, elle a raconté toute son histoire. formidable, hein? Cette femme a été guérie, formidable, parfait. Jairus, lui. Avez-vous pensé à Jairus? Lui, là, ma fille est à l'extrémité, là. Quand je dis que la madame a raconté toute l'histoire, la madame a raconté toute l'histoire. Elle n'était pas malade depuis hier. Ça faisait 12 ans. Alors, imaginez la scène. Oh, Jésus. J'étais malade. J'ai tombé malade voilà 12 ans. J'ai été voir les médecins. J'avais beaucoup d'argent que je l'ai tout donné. Ça ne passe pas. Imagine, Jairus. Écoute, madame. Écoute, madame. Super. Peux-tu couper 5 ans, là? Un petit peu plus rapide dans ton histoire. Imaginez la scène. Jairus, lui, il est à l'extrémité, là. Lui, il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas le temps de raconter. On peut-tu la raconter samedi prochain à synagogue, ton histoire? Parce qu'au matin, aujourd'hui, ma fille est à l'extrémité. C'est le seul personnage qui ne veut pas l'entendre, l'histoire de l'autre. Parce que lui, il veut juste raconter la sienne après. Amen. 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 Jairus vincreint. Quelque chose qui, bien souvent, nous vivons aussi. Vous comprenez? Il y a des situations dans nos vies où on vit des épreuves, où on vit des situations qui semblent s'éterniser. qui semblent s'éterniser. Alors que d'autres aux côtés, leur histoire, c'est comme si tout se règle rapidement. Puis on peut, on peut des fois penser que ça ne fonctionne pas. Nos yeux se tournent vers cette femme qui a agi avec foi, qui a reçu un grand miracle. Mais comme j'ai mentionné, imaginez Jairus qui, lui, est en train de perdre son unique fille. La seule. Vous imaginez le désespoir de cet homme? La crainte des tentards de cet homme? Jairus avait un ennemi qui s'appelait le temps. J'ai un laps de temps. Après ça, il va être trop tard. J'ai un moment. Il y a un temps dans ma vie. Il y a un temps dans cette histoire-là. Jairus avait cet ennemi, le temps. Vous savez, on a souvent cet ennemi-là dans notre vie. on vit une épreuve, on vit une situation puis on met du temps. Mon couple, mes enfants, mes petits-enfants, mon travail, situation, et ainsi de suite. Dernièrement, on vivait une situation chez nous où ma femme est meilleure pour gérer ça que moi. même, bon, OK. Et, petite musique du ciel, ça va bien. Et, on vivait cette situation-là puis moi, je mettais du temps. Il y a des dates qui prennent place. Il faut que ça arrive avant le temps. Il faut qu'il y ait le temps. Il faut que ça marche le temps. Il y a le temps puis tellement même. on essaie de gérer notre affaire puis on s'aperçoit que dans le fond, on ne gère rien. C'est vrai. C'est vrai. Et Dieu a réglé la situation mais pas dans mon temps. En son temps. Jairus ici a un ennemi qui s'appelle le temps. Et je vais vous dire, Jairus en arrive à un choix. En arrive à un moment. il est dit comme il parlait encore sur le chef de la synagogue des gens qui disaient ta fille est morte pourquoi importuner davantage le maître. Lui, le temps va en empirant. C'est une réalité. Le temps va en empirant pour lui. Au début, il est à l'extrémité mais maintenant, il est trop tard. Les gens arrivent de chez eux puis lui disent Jairus, ta fille est morte. Pourquoi? Pourquoi? Importuner le maître. J'imagine quand Jairus entend ça. Prenez 30 secondes dans votre esprit pour imaginer son état d'âme. Là, là. je me suis humilié devant lui, devant tous. J'ai mis mon avenir en jeu. Mon poste à la synagogue, mon rôle de chef religieux. Maintenant, moi, je me suis parce que se mettre à genoux devant quelqu'un à ce temps-là, c'était de reconnaître notre infériorité et sa supériorité. C'était de reconnaître sa capacité et sa capacité. Alors, Jairus, quand il est sur la plage, s'est mis à genoux devant Jésus, s'est courbé en voulant dire « Seigneur, je reconnais que je peux rien, que tu peux tout. » Et là, celui vers lequel il s'est mis à genoux, c'est trop tard. Aux yeux de Jairus, je lui ai fait confiance qu'il déclare probablement dans son âme. Cette femme a pris ma bénédiction. J'avais un temps, moi, pour la recevoir puis c'est elle qu'il l'a eue. Il l'a préférée à moi. On aurait pu entendre l'histoire de cette femme-là après la solution donnée à mon besoin et à moi. Vous savez, quand je préparais ce message-là, c'est comme si j'entendais Jairus crié toute sa déception, tout le fond de son âme mis sur le... qui remonte à la surface parce que son unique fille est morte. Mais j'aimerais vous dire ce matin que lorsqu'il est trop tard pour nous, à nos yeux, à nous, trop tard aux yeux des hommes, il n'est jamais trop tard aux yeux de notre Dieu. Jamais. 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 Alors que probablement dans son cœur, Jairus est en train de dire, tu t'es arrêté pour elle, tu étais parti avec moi, tu m'as abandonné, tu m'as oublié pour elle. Jésus lui dit, je ne t'oublie jamais. Je ne t'oublie jamais. Voici ce que Jésus lui dit. Mais Jésus, t'en tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. J'aimerais vous dire ce matin que lorsque les gens sont venus pour donner cette nouvelle à Jairus, Jésus a entendu cette mauvaise nouvelle. Je crois qu'il s'est approché de Jairus, a mis la main sur le pauvre et a dit, Jairus, écoute-moi bien, ne crains pas, crois seulement. Ce n'est pas ça la réalité de la game. Moi, je ne t'ai pas oublié. Elle ne t'a pas pris ta bénédiction. J'en ai en abondance de la bénédiction pour mes enfants. J'en ai en abondance. Je crois que Jésus peut faire la même chose pour chacun de nous. Il veut nous déclarer ce matin, je ne t'ai pas oublié. Tu pries pour tes enfants depuis longtemps, ne lâche pas. Je ne t'ai pas oublié. Crois seulement. Crois seulement. Tu pries pour ton couple. Crois seulement. Tu pries pour une maladie que tu portes dans ton corps. Crois seulement. Crains pas. Crois seulement. Jésus ne l'a pas oublié. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus, que Dieu, puis je le dis avec certitude, Dieu répond toujours aux prières. le croyez-vous? OK. Il y a trois réponses possibles à nos prières. Oui, non, atteint. oui, c'est formidable. Oui, on est comme des enfants. Tu dis à quelqu'un, ton enfant te demande quelque chose, tu dis oui, il dit oui, c'est parfait. Tu dis à ton enfant, non, il va bouder. Tu lui dis, attends, là, il commence. Ça va être quand? Ça va être quand? Ça va être quand? Ça va être quand? Non? On est des enfants de Dieu, hein? Quand Dieu nous dit oui, on s'autille, on le raconte à tout le monde. Moi, Dieu m'a dit pour des prières, je sens cette conviction dans mon cœur que c'était oui, j'étais le bon rapporteur de la bonne nouvelle. Crème dit non. J'ai passé l'âge du bout d'âge, mais je m'en souviens, par exemple. Puis quand il me dit, attends, bien malheureusement, je dis toujours, ça va être quand? Ça va être quand? Ça va être quand? Ça va être quand? Ça fait partie de la vie. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne nous oublie jamais. Mais les enfants de Dieu les plus heureux sont ceux qui sont prêts à accepter l'une des trois réponses. Sinon, ça fait des enfants de Dieu amères, tristes, qui traînent des fardeaux, qui portent des poids. J'avais une soeur tout début de ma vie chrétienne fait quarante quelques années. Elle s'appelait Madame l'heureux. Littéralement. Puis il me demandait comment ça allait, ça n'allait jamais bien. T'es toujours triste. T'es toujours... Vous savez, là, la vie dure, tu sais. Ah, je suis chrétienne. Mais que j'arrive comme si on va juste tomber l'autre bord, tu sais, là. La vie, c'est difficile pour elle. la victoire était difficile pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait toujours à un oui. Si ce n'est pas un oui, ce n'est pas bon. j'aimerais vous dire ce matin qu'il est arrivé dans la parole où Dieu répondit non à des gens. Deux en particulier. La première, il y en a plusieurs autres, mais la première, Jésus a jetémané. Jésus a jetémané, il a trois fois à prier. Trois fois. Vous comprenez? Jésus a prié trois fois pour la même affaire. Seigneur Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est-tu possible de sauver le monde d'une autre manière? Moi, il est à l'oche, pas fort. La crucifixion, si on pouvait s'en passer. Les coups de fouet, c'est vrai, non? Mais il a toujours ajouté, non pas ma volonté, mais la tienne. Je prendrais bien un oui, je ne voudrais pas pour un non. Vous comprenez? La deuxième, c'est notre ami Paul. Deux Corinthiens, 12 à 17 à 14. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis un écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueiller. Trois fois, trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous imaginez? Paul, il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. Un homme qui persécutait, qui est devenu l'évangéliste par excellence du monde inconverti, du monde païen d'alors. Il est dit qu'il a prié trois fois. On ne connaît pas c'est quoi son écharpe. Certains pensent que c'est ses yeux. D'autres pensent que c'est un autre état physique. D'autres pensent que c'est un trait de caractère. D'autres pensent que c'est un combat spirituel. On ne le sait pas. Puis je suis content de ne pas le savoir parce que je peux prendre ce texte-là puis l'approprier à toutes mes situations. Ce texte nous dit deux choses. Dieu répond toujours. Dieu ne dit pas je t'entends arrête de me fatiguer. Je t'entends arrête de te plaindre. Non. Le texte nous dit que Dieu lui a répondu. Lui répondit il m'a dit ma grâce te suffit. la deuxième chose que ce texte-là nous dit c'est que Dieu nous donne toujours capacité et force de surmonter toutes nos épreuves. Il nous donne toujours le moyen de s'en sortir parce que dans nos faiblesses il devient fort notre Dieu. Ce texte nous dit que Dieu a dit à Paul Jésus a dit à Paul Paul j'entends ce que tu me demandes. je comprends ce que tu me dis puis je veux que tu saches que je marche avec toi je marcherai toujours avec toi que ça aille bien que ça aille mal que ça fonctionne que ça fonctionne pas à tes yeux à toi je suis toujours là tu bois dans ta vie je vais te supporter tu peux plus avancer je vais te porter mais je serai toujours là pour toi marchant avec toi te supporter t'encourager et je veux rajouter c'est comme si Jésus dit à Paul puis regarde écoute-moi à Paul de ta faiblesse dans ce que l'épreuve que tu vis je vais t'en faire venir une victoire une victoire tu vas devenir un homme victorieux à cause de ta faiblesse à cause de ta réponse à cause de ce que tu vis frères et sœurs Dieu nous donne toujours le moyen de s'en sortir le problème c'est que pour nous il y a juste une porte pour sortir juste de mémoire comme ça on connait l'histoire des disciples qui sont pris dans la tempête dans la barque puis que Jésus est à terre puis pris il est dit qu'à la troisième veille de la nuit le moment le plus noir de la nuit Jésus les voit qui ont de la difficulté alors il marche sur l'eau puis il est dit qu'il vient pour les dépasser il y a un terme qui est utilisé dans ce texte-là qui prouve que les disciples n'avaient qu'une seule manière de voir quand ils ont vu Jésus ils ont pensé c'est un fantôme c'est ce que le texte nous dit Jésus avait une solution pour eux Jésus avait une solution pour eux il leur avait dit traverser de l'autre bord il leur a pas dit qu'en chemin il y aurait une tempête il leur a pas dit ça serait facile mais je peux vous dire une chose au-dessus ou en dessous il y aurait arrivé l'autre bord excepté les disciples eux il n'y avait qu'une seule manière de fonctionner dans leur vie le Jésus qui répond à leur manière j'aimerais vous dire ce matin que tu vis un épreuve tu as des questions tu as des questions pour Dieu si tu sors Dieu de la boîte de ta solution tu vas y trouver multiples réponses tu vas découvrir un Dieu qui peut tout un Dieu qui peut faire de toi qui présentement est quelqu'un de faible quelqu'un de fort il va faire de ton couple qui est présentement en difficulté un couple qui va fortifier d'autres parce que la réalité de la vie chrétienne la réalité de la vie c'est pour Paul c'est pas Dieu m'en libère la réalité de sa vie c'est pas Dieu m'en libère c'est que Dieu au travers de ça va me rendre meilleur plus fort va m'emmener plus loin d'un Paul faible d'un Paul tourmenté d'un Paul malade je sais pas quoi Dieu va en faire un Paul victorieux pour sa vie et pour les gens qui l'entourent il nous donne toujours le moyen de s'en sortir Jésus est là et marche avec nous sur le chemin de l'épreuve il n'est pas spectateur Dieu ne t'attend pas de l'autre côté Dieu ne dit pas je m'excuse Daniel je suis un petit peu occupé là on va revenir tu reviendras plus tard les heures de bureau sont fermées je suis en vacances je ne savais pas de nuit moi je dors non Dieu est toujours là toujours là je sais pas qu'est-ce que Dieu répond à votre requête je ne connais pas sa réponse pour vous mais je peux vous dire une chose la réponse qu'il vous donnera sera toujours la meilleure toujours la meilleure revenons à notre ami Jairus mais Jésus s'en tenir compte de ses paroles dit au chef de la synagogue ne craint pas croit seulement aujourd'hui on connait la fin de l'histoire on sait que Jésus est entré dans la maison a fait sortir tout le monde a prié pour cet enfant et elle est revenue à la vie on sait l'histoire mais vous savez quand il a dit ça à Jairus Jairus le savait pas lui nous aujourd'hui parce qu'on a le texte on le connait mais quand Jésus a dit ça à Jairus est-ce que Jairus il a dit vas-tu guérir vas-tu revenir à la vie moi je vais être franc je doute parce que ressusciter ça arrive pas souvent non mais vraiment là il n'y a pas beaucoup je connais pas beaucoup de ressuscité moi en tout cas et lorsqu'il a dit à Jairus je me suis mis à réfléchir mais qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus ne crains pas crois seulement et voici la conclusion pour ma vie à moi et c'est pourquoi je n'ai pas lu la fin de l'histoire que je suis arrêté là parce que je crois que la réponse que Dieu a donné à Jairus était pour Jairus je crois que la clé de ce texte c'est pas la résurrection de la fille de sa jeune fille la clé de ce texte c'est que Jésus lui dit je marche avec toi à Jairus c'est pas quand les personnes ont dit à Jairus ta fille est morte Jésus n'a pas dit là je m'excuse moi la guérison c'est mon fort la résurrection m'excuse apaisant vous comprenez nous on la connait à la fin de l'histoire mais Jairus lui là il est obligé d'embarquer dans les bras du Seigneur et je crois que Dieu nous appelle à la même chose nous les enfants de Dieu quand on prie on est porté par notre foi en la réponse qu'on donne que l'on croit qu'il va être c'est ça notre foi Seigneur je prie que puis là on s'accroche à ce que là je prie que telle chose je prie telle affaire je prie telle chose puis on se tient à ça comme si c'est ça le plan de Dieu mais c'est pas au que qu'on doit se tenir c'est au Seigneur qu'on doit se tenir Seigneur je veux me tenir à toi c'est à toi que je m'accroche c'est ça que Dieu que Jésus dit à Jairus Jairus accroche-toi à moi à nulle part dans le texte il dit qu'il ressusciterait sa fille à nulle part il dit même qu'il la guérirait ça c'est la demande de Jairus c'est pas le plan de Dieu c'est la demande de Jairus que sa fille soit guérie que sa fille comprenez-vous nous notre plan c'est quoi que Dieu fasse comme on veut que Dieu agisse comme on voudrait que Dieu devienne un petit peu le génie de la lampe vous savez des fois on prend la parole de Dieu le maintenir électronique on frotte là-dessus on trouve une promesse puis l'on s'attire pouf le génie va sortir de là puis il va nous raconter puis il va faire non non le génie n'est pas là-dedans le génie il est dans nos cœurs et dans nos vies et il désire vivre et régner éternellement les promesses de Dieu sont vraies mais ne sont pas vraies dans la promesse ils sont vraies en Jésus les promesses de oui amen ça va un bon applaudissement pour le Seigneur les promesses de Dieu sont vraies en Jésus-Christ c'est lui la amen c'est Jésus-Christ la amen il est la force il est la bonne nouvelle de ce pensage-là avec Jairus la bonne nouvelle c'est que Jésus marche avec nous que de ce moment de détresse Dieu va en faire un moment de victoire une source victorieuse et je vais vous dire ce matin vous avez des requêtes dans vos cœurs depuis quelques semaines depuis quelques mois peut-être depuis quelques années vous priez pour quelqu'un et pour vous la seule manière que Dieu y répond c'est à votre manière à vous je vais prendre deux minutes pour expliquer un petit quelque chose ok quand j'ai débuté dans le ministère j'ai été invité à aller à Rimouski pendant un mois comme pasteur remplacer le pasteur qui est vacances puis tout ça et un mois formidable j'avais 27 ans j'étais jeune dans ce temps-là je demeurais à Val-d'Or aller à Rimouski on va au bout du monde et bon super mois au bout du mois je m'en retourne chez nous j'appelle mon surintendant puis je lui dis écoute le pasteur va probablement se donner sa démission it's me it's me quand le comité va dire avez-vous quelqu'un pour le remplacer tu diras oui Daniel Saint-Amour it's me Dieu m'a parlé it's me entre temps mon surintendant me rappelle il dit Daniel merci beaucoup t'as fait un super travail on aura besoin que tu puisses aller faire de l'intérim à Rouen-en-en-Rendor 109 kilomètres de Val-d'Or je dis ouais je connaissais pas beaucoup l'église partie de l'Abitibi depuis longtemps et là voilà on me dit j'ai dit beaucoup de monde on était à peu près 140-150 quand j'étais à Rimouski ben il dit 12 il dit 12 il dit quand tout le monde est là ils sont 12 puis on sait fort bien dans les églises jamais tout le monde est là mais je dis ok je vais y aller mais Rimouski les mois passés Rimouski s'est pas présenté parce qu'ils en ont mis quelqu'un d'autre humm ils en ont mis quelqu'un d'autre et ce qui s'est produit c'est que j'ai dit je vais continuer quand t'es arrivé le mois de novembre à peu près c'est en septembre novembre est arrivé je venais de faire mes deux réunions puis vous savez là il y a une église de 12 mais bizarroïde là je dis bizarroïde je ne rentrais pas dans les détails mais bizarroïde puis moi je leur prêchais puis je leur disais je suis pas moi votre pasteur moi je suis ici t'en entendais moi je m'en vais à Rimouski c'est pas vrai là comme ça je prêchais avec toute ma passion même à un moment donné il y a eu un problème dans l'église assez épineux savez-vous qui était ma réflexion je suis pas moi le pasteur je vais le régler moi puis le prochain ça rentrerait avec c'est pas moi moi je m'en vais à Rimouski soir de novembre je m'en retourne un dimanche soir après il y a deux réunions je suis tout seul en voiture il pleut je me suis toujours à me souvenir de ça et Dieu je remercie Dieu pour les réunions on était à nous on était doux on était en réveil et Dieu me dit pour vrai pour vrai et Dieu me dit Daniel m'aimes-tu ben je dis oui Seigneur tu sais que je t'aime ben il dit si tu m'aimes tu vas aller à Rouyn tu vas prendre le pastoral de cette église là je me suis mis à pleurer comme un enfant il pleuvait plus en dedans qu'en dehors tellement que je me suis arrêté sur le bord du chemin puis là j'ai pleuré Seigneur pourquoi 12 pourquoi pour vrai pour vrai puis là je lui ai nommé toutes les réunions la difficulté de chacune des réunions il m'a dit Daniel si tu m'aimes tu vas y aller j'ai dit oui Seigneur je vais y aller dimanche d'ensuite j'ai annoncé au comité 12 personnes 3 diacres ils sont à tout heureux je me suis dit le vote va passer et ils ont dit parfait pasteur on y va ils ont fait une réunion et ainsi de suite puis là j'avais un métier très payant ils me disent le pasteur on a un petit ticket de chose pas grand chose on peut pas vous payer s'il vous plaît mais je savais que Dieu m'avait parlé j'ai dit j'y vais pareil j'ai dit si vous me votez je vais être là fait que c'est arrivé je comptais ça à mon épouse elle a dit yeah ok on est parti on s'est en allé à Rouen vraiment là vraiment je me souviens de la première réunion de prière je suis à genoux en avant première rangée je lève la tête il y a trois personnes trois madames à genoux dans des rangées on entend rien pas un bruit pas rien je me suis dit avec une déception dans mon coeur mais je me souviens que Dieu m'a dit ce soir-là je voyais comme une montagne devant moi puis j'avais une petite cuillère dans les mains littéralement puis Dieu m'a dit un coup à la fois tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire cinq ans plus tard on était 140 à peu près oui attendez 140 et je vais vous dire 140 venait tous de la rue pas de monde des autres églises il y avait cinq églises l'église que j'ai prise avait vécu cinq divisions des trois dernières années avant que j'arrive les églises évangéliques de la ville venaient toutes de l'église où moi j'étais le pasteur puis je disais au monde qui venait non non c'est bon là-bas puis on a baptisé 80% des gens dans l'église on a vécu formidable vous savez quoi il m'est arrivé durant ces temps-là de dire Seigneur merci pour pas remouski merci pour pas remouski parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir Christ marcher avec nous ce qui est aujourd'hui une tempête devient une place de vacances frères et sœurs ce qui est aujourd'hui dans ta vie une difficulté devient une place de vacances ce qui est présentement est un supplice dans ta vie devient une place de victoire et de joie pourquoi parce que Jésus marche avec nous frères et sœurs et je veux terminer ce matin avec ceci quand Jésus dit à Jairus Jairus croit n'est pas crainte croit seulement je me suis mis à réaliser à me ramener à ce moment-là debout au milieu de la foule de voir Jairus qui lui ne comprenait pas que sa fille était pour être ressuscité mais que Jésus lui demandait de mettre sa confiance aujourd'hui là là tu peux toujours me dire non retourne-toi 3 ans est morte m'a mangé avec mes funérailles et mes affaires moi et ma femme on va pleurer avec les larmes dans notre corps et ça va être fini ou bien il faut que je crois puis il faut que j'arrête d'avoir peur alors croire en Jésus avoir la foi en Jésus c'est trois choses et je termine j'invite les musiciens à s'avancer premièrement c'est réaliser qu'ils nous aiment vraiment comprenez là on dit souvent Dieu t'aime non c'est pas que Dieu t'haillit pas c'est pas ça dire Dieu t'aime car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle c'est pas juste une vie de l'autre côté c'est maintenant Jésus t'aime tu réalises-tu Jésus t'aime aussi loin loin que vous pouvez pour le mot amour Jésus t'aime une femme était assise dans une salle de cours il y avait un jeune homme qui était dans le boc des accusés c'est un fait vécu tout le monde dans la salle voulait lever le poing contre ce jeune homme parce que ce qu'il avait commis était abominable et c'est vrai parce que c'est produit au Québec il y avait une femme qui pleurait dans le coin qui regardait par terre puis qui pleurait un journaliste a été la voir puis lui il pensait c'était une des mères des victimes ça fait qu'il implique madame pourquoi pleurez-vous je suis sa mère qu'est-ce que je peux faire d'autre je l'aime c'est mon gars je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait c'est abominable ce qu'il a fait c'est vrai les autres sont des victimes moi je suis sa mère je suis toujours une victime aussi mais je suis sa mère bon ben multipliez l'amour de Dieu pour vous mille fois peu importe ce que vous êtes ce que vous avez fait ce que vous avez ce que vous faites Dieu vous aime deuxième chose croire en Jésus c'est croire qu'il ne nous veut que du bien ce que tu passes comme épreuve si tu restes entre les mains de Dieu si tu crois en la personne de Jésus Christ au lieu dans la solution ça va tourner à ton bien su et troisièmement qu'il est toujours avec nous épreuve ou pas vous savez il nous arrive des fois de prier puis il me semble que nos prières tombent par terre tu sais tu pries là puis comme si c'est toujours tiré vers le bas tu te demandes si Dieu t'entend j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'entend alors qu'on a dit à Jairus importe-tu ne pas le maître le maître t'a dit importe-tu de moi oui oui talk to me parle-moi 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 je t'entends la vie fait que tu penses que je t'entends pas tes émotions font que tu penses que je t'entends pas mais je veux te dire ce matin aie foi aie pas crainte crois parce que moi je t'entends je marche avec toi et je t'aime d'un amour infini la meilleure des réponses face à l'épreuve est de saisir que Christ est avec nous au sein de l'épreuve Amen est-ce qu'on peut se lever de bout